Excusez-moi, j'ai pu me déplacer parce que le bébé était dans la chambre, il voulait dormir, donc il ne fallait pas disposer dans l'épouse. Je disais donc, j'étais en train de parler, tout dernier mois, pendant les fessiers du 12 octobre dernier, quand c'est mon long à coqueteur de 72 ans, papa André, le détenteur de secrets d'Ukamba, nous a disposé de quelque chose d'extraordinaire, concernant ce mystère de la réincarnation. Papa André, le détenteur d'Ukamba avait toutes les dispositions parce que l'héreusement que les médias sont là, le youtube média que dirais-je, qui archive tout ça. Et donc, il y a eu ce C'est ce fameux Papa, c'est mon, tata, c'est mon, asamouna, c'est qu'à vous, duké, mwé. Tu connais, non ? Attends, je vais trouver le... Qui, qui ? Euh, c'était... Ce matin, je l'ai eu dans mon... Euh... Euh... Alors, historique... Voilà, c'était un instant... Tout est affiché... Tout est affiché... Euh... 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 Toc... J'ai déchargé ce fichier... Euh... Euh... J'ai déchargé ce fichier... Euh... voilà c'est ça attends écoute c'est ça c'est ça j'ai trouvé le 4 octobre 1921 mokolo yobanouakete bakocheyéna koulouse le 4 octobre le 12 octobre le 4 octobre mokolo yobanouakete poumo yalite terria papa yalite et fwa yalite mokolo yobanouakete le 4 octobre 1921 mokolo yobanouakete bakocheyéna koulouse sikasekawa le 4 octobre 1951 moulaboni l'ekaki hein vraiment zamiyakosakate si maman 30 ans si maman 30 ans koulouseyéza l'obanouakete qui maman il y a desi il y a desi mursala papa si maman si maman 30 ans l'obanouakete mada kouabanda mursala nangatangou nangatangou le 12 octobre tango waoukete ki mbango waoukufi na cancer ba kekusala yeo operasyon ba chalo nanotopu si ba funguli puatrini mubimba ba tala mosopo izalite pumu izalite kere ya papa izalite eh fwa izalite ba kandino kinoki etika moni no etatimilo kongo bikendaki wapi tatasi ma wasamona sika vutu ke engwe tatasi ma wasamona tatasi ma wasamona le 12 octobre 1951 papa simo ki mbango sima 30 ans lubi ngana kekubada musana nangatangu nangayi kuki na le 12 octobre 1951 ba mundele balubaki nangayi tende papa doya kufi menakamui mkolo wana soko eloko nini wana yele kingayi na ibite pambate mikolo mkemo lekaki papa nubi soko woki dikambu kubanga na yote baninga nzambi azali nzambi mtu azali mtu mkolo wako mkolo wako na kukukuna nalobumbashi na pokwa na kiai na gara mais m pepe moko il était à la gare il était à la gare mais en le vélo m pepe moko il était à la gare il a fait la gare maman moutu moko vous a pris le vélo il mme du vélo il dit tu vois où toi ? il est arrivé 사실 tu vois où la gare tu vois la gare il le vélo l'av셀 il mène un train il dit oui le train eh il dit ça va nous il peut nous tu veux savoir oui je veux savoir le 12 octobre papa a été le 12 octobre le 3 octobre condamnation à mort le 4 octobre exécution c'est à dire le moukolo en balingakine bobo mayer bandata en wana papa bandico content mikolo naïe et le 4 octobre 1951 papa lui n'ont pas le côté du souci n'a qu'il n'a pas le côté de mon âme papa si mon gémang ou si ma trente ans lui n'a pas le côté du bada moussa n'a pas le temps qu'on a eu le couki moukolo ouya le 12 octobre papa a été ka kinsoul tu patais lata mulatou an dengue musuzu patia banda moussa la mouille voilà pas maman ma tatato msasila, msasila 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 msasila. C'est tout simplement de disposer de l'information appropriée, c'est-à-dire, je reviens, malheureusement mon live était interrompu, ici, donc en 2001, il s'est passé quelque chose en Kamba. Mon jeune frère gaulois, Lionel, qui me perturbait à l'UIT, quand il me posait la question, mettons Dieu là, il est unique, il sait tout, mais comment laisser faire Satan ? Et moi, je n'avais pas de réponse, mais quand je viens de Kimbonguise, je deviens de rentrer dans le Kimbonguisme. Ce qui se passe en Kamba, en fait, j'ai ma réponse à cette question qu'en 1994, que ce compatriote gaulois, enfin français, me posait la question. Je l'appelle compatriote parce que le Congo français et le Congo Brazzaville, moi je te dis que je suis le français, mais le français, mais pas le franc, le gaulois, mais le franc qui sait. C'est-à-dire Kibunzu Kizei, le franc qui sait, le franc, le Kibunzu Kizei. Bref, et donc, j'ai ma réponse en 2001. Papa Dialonga, donc, il laisse, il dit, comme les Kimbonguistes savent qu'on est trois, ils vont sûrement se dire aussi que, bon, les trois postérités divines vont se faire. Tu vois, il va dans l'autre sens. Il dit, dans la postérité, il ne faut pas qu'ils se loquaient, mais il choisit un Kuna, c'est-à-dire une postérité. En l'occurrence, on s'enlouit. Il s'appelait, prêt à son âme, il vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, Papa Salomon Kisolokele Djalungana. Non, c'est Kingani, je crois, parce que le nom de Djalungana n'est pas souvent perpétué, c'est plutôt le postérité qui est souvent choisi. Donc, on l'appelait Salomon Djalungana, non, Salomon Kisolokele Kingani. C'est lui qui joue. Donc, ça, c'est la postérité pour moi qu'ils se loquaient, Dieu le perd. Il prend dans la postérité de Bofu Molo, Djalungana Kutima, notre maestro, le maestro de la musique, celui qui manage le sang qu'on n'y a pas. Eh bien, Boutaro Basso Lele, Arbon. Et puis, dans sa postérité, à lui, il dit, Tata, Kalao, il dit, Papa, quand tu sois. Et il continue en disant, ce que je vous laisse là, parce que ce témoignage là, il le dit, il explique ça à Papa Mfumambaza André Kingani. Et le Papa, donc, on l'appelle Mfumambaza, le celui qui nourrit Kamba, c'est-à-dire ce qui fait que, qui nourrit les morts en Kamba, Papa Mezza. Et dans la postérité, il y avait un Papa, Salomon, qui était dans ses présents, un Papa qui se loquait, Kingani, Salomon. Vous allez porter ce que je vous dis, ce que je vous lègue. On dit souvent, chez nous, en Pongo, il y a un adage qui dit, un foie, vous dire foie, foie. C'est-à-dire qu'il meurt, qui laisse un propos. Tu peux consommer toutes ces biens matières que tu as laissées, mais sans propos, tu ne peux jamais outrepasser cela. Malheureusement, cette postérité-là, n'a pas, ils ne sont pas compris en ce moment-là. Et cette incompréhension a créé ce retard-là que nous savons, parce que moi j'appelle ça une dispersion d'énergie. Parce que si tous, nous suivons Kamba, nous devons construire. Parce que le 15, ce qu'on peut valoir à, nous on est en train de bâtir là-bas, on construit des buildings à gauche. Là-bas, à tel endroit, c'est bien. Mais la priorité, ce n'est pas ça. Dans la promesse divine, Papa Kisolokele, Papa Kisolokele, c'est d'abord Kamba. Donc, il nous a leser de construire une Kamba. Tu ne peux pas les construire des buildings à Ngabanzoko, à Kinkala, à je ne sais pas, n'importe où ailleurs, mais c'est d'abord un Kambara. Bref. Et donc, Papa Kisolokele, il continue en disant, « Votre Amazon n'est pas ou quoi, eh ? Luba Yamboula. » Donc, il est Dieu, il est omnipotent, il est précis, il est présent, il voit tout. Il dit, « Si je ne suis pas l'ordre que je laisse, laissez-les partir. » Or, encore, moi, mes conseillers politiques, ils sont quand même l'information, qui dit, « Le fait de ne pas appliquer les propos de Papa. » Donc, le fait qu'on n'ait pas suivi les propos, voilà ce qui se passe. Mais donc, moi, dans ma recherche, pour revenir à la question de mon petit Gaulois de Franck-Contoire, en nom 3, il me dit, « Mais ton Dieu, là, il voit tout, vous pouvez laisser faire. » Et c'est là où j'ai ma réponse. En fait, dans les cieux, là, je repars dans le domaine naturel. En fait, dans les cieux, la question que le petit Gaulois avait posée à l'époque, il dit, « Ton Dieu, là, il voit tout, vous pouvez laisser faire. » En fait, Dieu, il est unique. Il y a beaucoup de progrès religieux sur terre, ils croient qu'on est un seul Dieu. Tu vois, chez nos enfants d'Ismaël, nous sommes d'Ismaël qui l'appellent « Islam », ils croient, comment, oui, Ismaël, oui. Non, Ismaël, c'est pas là son fils qui me pose la question des progrès, on dit Ismaël. Non, il y a Israël et puis il y a Ismaël. Parce que dans la postérité d'Abraham, il y a eu Isaac, qui est né dans les conditions appropriées, mais il y a Ismaël qui est né avant Isaac, qui est né d'une raison inappropriée, pas convenable. Mais il est l'aîné d'Isaac. Mais dans la postérité, tout concerne la légende, le lègue spirituel, c'était pas Ismaël, mais c'est Isaac. Parce que Isaac, Ismaël, est né du mélange chromosomique d'Agar et d'Abraham. Et donc, ils ont laissé cette postérité d'appel « Islam », Ismaël, qui a été chassé. Parce que quand l'ordre divin est venu, Abraham a mis au monde un enfant de la généde divine, de la postérité choisie par Dieu. Donc, Isaac, et c'est Isaac qui a le lègue spirituel. Ismaël peut être là aussi, mais dans le lègue spirituel, il n'était pas choisi. Comme on dit, on parle d'abord de choses anciennes, on parle d'une chose nouvelle. « Manamatika kalama kaladiak ». Donc, c'est passé à l'époque hébraïque, abramique plutôt, ça s'est encore exécuté chez nous en cette génération. Et donc, ça c'est mon fils Diakongo qui m'a interpellé un petit peu dans cette chose-là. Alors, merci de te préparer pour cette encore plus bonne information. Disais-je, donc ici, Ismaël, qui est donc né de la relation pas spirituellement convenable, et celle-là se reproduit à nouveau en Kambah. Pas en Kambah tant que tel, dans le combat du bien-être. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient, je le regrette. Quand tu prends nos frères du Hamas ou bien les Palestiniens, c'est la postérité ismaélique, n'est-ce pas ? Il prend l'islam. Si tu prends nos frères juifs, enfin, qui s'appellent « juifs », c'est peut-être entre guillemets, nous savons leur histoire. Mais en tout cas, ils t'aiment la procréation d'Abu d'Hébraïque. Ils croient dans la Torah. Donc, ils sont de la postérité d'Abraham, n'est-ce pas ? Alors, ils sont aussi le père. On est tous les monothéistes. Donc, on croit en être le Dieu, le Dieu unique. Donc, là-bas, ils croient en Yahvé. Et d'autres, ils disent Allah, c'est-à-dire le Dieu. Donc, on le singularise, au singulier. Et tu arrives chez les ceux qui sont venus un peu plus tard, qui ont accepté le Christ et Jésus. Parce que vos frères, l'islam, ils disent que Jésus, c'est juste un simple prophète. Ils ne le divinissent pas. Ils ne le mettent pas dans sa place du divin. Ils disent que leur dernier prophète, c'est Mahomet, Mohamed. Si tu viens chez l'offert juif, entre guillemets, vous permettez, ils disent que, ah, nous, on attend Jésus-Christ, il viendra dans les cieux et nos Écritures. On continue à accorder nos Écritures. Donc, c'est Christophe dit qu'il viendra dans le nuyer. Donc, on attend. Donc, ils n'ont pas accès au Christ Jésus. Mais le lieu où il est né en Palestine, paraît-il, à Bethlehem, il s'est battu pour ce territoire-là. Bref. Là n'est pas la question. Ils ont oublié qu'entre 14 et 18, il y a eu un transfert. Le Christ a bien dit, ce royaume de cieux-là, physique-là, je le transporterai d'un autre peuple où est partie l'histoire. L'histoire est partie de Nkamba. Donc, entre 14 et 18, il y a eu un transfert. Namo Buya Liboso, Nankamali Voa, Kuknubale Namoko, Nzambé Akitaki. Donc, l'immunologie qui m'anguise, nous prouve cela d'une manière inconvénable. Donc, Papa Diarungana, connaissons les qui m'anguise sont trois. Ils ont dit, ah, donc, voilà. Il dit, c'est-à-dire qu'il va être Kibazone, il va être Kibazone, il va être Yamboula. Alors, moi, dans mes recherches, je vais trouver ma réponse de mon petit compatriote gaulois. On sait, monsieur Dionnel, je crois que c'est son enfant. Il faut que je regarde dans ma promotion de 93, 94 à l'IUT de Vésoul. Pourquoi je trouve ça en ce qu'on se rapproche ? Seulement. Et, Achèque me perturbait, mais il me dit, ah, qu'au bon niveau de froid, attend Dieu, là ! Donc, en 2001, dans ma recherche, il dit, ah, la question qui me posait le petit Bonoila à l'époque, au moment de droit. En fait, Dieu s'est fait triniter. En fait, Papa, tout Dieu, donc, l'omnipotent, le Pungutuleino, c'est comme ça qu'on l'appelait avant. Avant qu'ils prennent le patronisme, ils ont eu en vélo sur terre, on l'appelait Mpungutuleino, 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 donc, le chapeau, Mgungudi, donc, la matrice qui gouverne le monde, le tout-puissant. Le Mpungutuleino, c'est seulement, à l'époque, avant de se materner sur terre, on ne peut pas qu'il Mbungutuleino, et, évidemment, on appelle sa postérité, pour ne pas qu'il sauveille le Pungutuleino, pas d'un guère d'abotiment. Là-bas, dans les cieux, il se savait qu'un jour, ce commandant en chef, parce que Lucifer, à l'époque, on appelait l'ange porteur de lumière, le porteur de lumière, Lucifer, Lucifero, c'est après qu'il est devenu Satan sur terre, quand il s'est révélé. Papa, qui m'a mis, donc, l'esprit de Mpungutuleino, connaissant que ce Mpungutula va se positionner un jour. Donc là, je réponds, je trouve réponse à la question que le petit Gaulois m'avait posé à l'époque. C'est pourquoi Dieu s'est fait trinitaire. Moi, ma réponse, c'est que la trinité de Dieu, pour moi, aujourd'hui, elle est en train au niveau actuel de mes recherches. Dieu s'est fait trinitaire parce qu'il voulait confondre le commandant en chef qui s'était positionné en se disant qu'après Dieu le Père, Papa qui se loculait, c'est lui. Le jour qu'il a appris, suite à ses questionnements, parce que c'était un, comme tu dirais, un exécutant. Le Père Daniel a l'appelé le commandant en chef de tous les anges. Donc, à chaque fois qu'il avait un ordre à faire, il fallait prendre les nouvelles. Un jour, dans son questionnement, il se posait des questions sur un fait. Et ce fait-là, Papa qui se va lui dire ça, c'est le domaine du Papa de la Lungana qui a donné le Christ Jésus. Il va lui poser la question. il était surpris. Il dit, quoi? Tu as un fils unique? Et, en fait, il est allé faire une réunion avec ses collogionnaires qui commandaient, parce qu'il était le commandant en chef de tous les anges. Il va dire, oh, mais là où j'étais, vous savez que moi je fais dans les autres ici, il n'est pas le Papa. Mais là, il vient me dire qu'apparemment il a un fils unique. Bien, bon, donc, il était accepté, de la paix accepté d'engrer. La décision qu'il est, bon, il se dit, bon, après Dieu le Père, il y a Jésus Christ et puis c'est moi. Bon, le prochainement, même les gens sur Terre, généralement, tu as remarqué, on le constate sur Terre, les gens se positionnent par rapport à certains faits, certains faits. Ils veulent prendre la place, dit, moi j'ai une hauteur de là que je vais mettre Lucifer. Donc, son positionnement l'a créé, ce qu'on appelle le désarroi, la désolation. Bref. Et donc, en se positionnant, ce jour-là, il avait accepté bon gré, malgré la décision qu'il serait, donc, en troisième position. Donc, après Papa qui se l'aôtelé, je le Père, Papa Denmungana, le Christ, il se dit, bon, écoute, j'accepte quand même la troisième position. Toujours son problème. Une autre fois, dans ce questionnement, il va voir, il va poser la question, mais, je vois quelque chose sur Terre là, qui fait mouvoir l'eau là, c'est quoi ? Parce qu'en ce moment, le physique, ce n'est pas tout esprit, tout spirituel. Donc, l'esprit des eaux mouvait sur l'océan, l'eau, l'eau. D'ailleurs, on a mené une recherche à propos de l'eau, question. Pourquoi on l'appelle l'eau ? C'est-à-dire, c'est un des rares mots français qui a proposé ce mot de voyelle. E, A, U. C'est juste pour son nom de voyelle. Et bien, il y a un peu développé quelque chose à ce propos de ce mot-là. Parce que le O, il y a le O, le O, il y a le O, qui est donc le O. Et donc, ce jour-là, il est posé la question à Jésus-Christ, que, quoi ? Dernièrement, bon, j'ai accès sur la première position. Et là, qu'est-ce qui fait mouvoir, c'est, papa, de loin dira, mais ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. Il dit, quoi ? Il est surpris. La dernière fois, je suis venu ici, tu m'as rélégué en troisième position. Tu veux faire croire que dorénavant, il y a un autre chef qui est ici ? Ce n'est pas possible. Alors là, il s'est rebellé. Vous voyez le premier mot ? Ce n'est pas possible. Je ne vais pas me réléguer en quatrième position. Ce comportement-là s'est manifesté en Kama, en 2001, de la Résorce Chesputaine. Papa, Delungana, Salomon, on dit, ici-là, papa a laissé l'ordre. L'ordre est comme ça, est comme ça, un tel. Mouta va soleil. Mouta qui soleil est tiangani. Mouta, 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 Taki Mbangu, les Kalao. Les gens, comme il s'est déjà prépositionnés, ils avaient eu vent des pistes d'exécution dans leur attitude. Les prépositionnements leur ont créé le désarroi. Donc, un cantique Mbangu s'est venu confirmer cela. Il dit, Mouta, Yaka, la Kouzoulu, Mouta, 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 C'est encore reproduit nouveau sur Terre. Mes chers, mes très chers choisis, mes élus, ne soyez pas surpris. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce que je vais dire. Ce qui s'est reproduit, comment on dit, Malamateka Kala Ma Kadiak, c'est-à-dire, les choses anciennes, comme il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils se battent pour prendre place dans ces pouvoirs divins qui sont là. Tu comprends? Babila Tene, Bongena Wasey Loka, Nunga Kakatu Nunga, Babila Tene. Donc, ils oublient que j'ai la victoire certaine de tout cela. Lucifer, dans les cieux, il avait accepté bon gré, bon gré, bon gré, mal gré, l'autorité de Dieu le Père, papa qui se l'opinait, il acceptait bon gré, mal gré, c'est-à-dire, bon gré, une grégation qui est bonne et mal gré, une grégation qui est mal, qui est maléfique. Mais le Saint-Esprit, sa seule erreur de Chetan Kadyam Pemba, donc le porteur de Lucifer, il n'a jamais vu la forme physique de Dieu le Saint-Esprit. Tu vois ça, ceci ? Donc, j'ai mangé ma réponse, en fait, Dieu sait, moi, c'est là où je dis que papa qui se... Dieu le 2, de Kumutu Lendo, papa qui m'a reçu éclaté en 3, parce qu'il savait comment confondre son fils qui est sorti de lui comme ça. Parce que Lucifer, c'est-tu le criature de Dieu aussi, il est sorti de son corps comme ça ? C'est-tu le criature divine ? Il est sorti comme ça ? C'est un misange. Et tu verras, dans la postérité de Kimamu, il y a des enfants dans cette postérité, là, tu remarqueras, dans leur pratique, quelques fois, je ne le prononce pas la dessus pour l'instant, en fait, bref, ici, je relate le pourquoi de cette rébellion. Et donc, ce que Manamatika Kaladiaka m'a voudri le diakon s'interrompte. Et le Christ, c'est Jésus, Kappa Diyalungana, celui-là même, en revenant nouveau sur terre, accomplit sa mission de faire rentrer dans la bergerie le centième brebis qu'il n'avait pas pu faire rentrer là-bas en Israël ancien. C'est-à-dire, là-bas, Kittayakalab Nisan Karawo, à l'époque, il dit, j'ai fait rentrer son 99 brebis, mais je confie la charge à mon père. « Il y a, il y a, il y a, la massa bakali. » « Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Sous Mounanzila Golgotha. » « Mounanzila Golgotha, Yannatha... » Non, je lui dis en français. Un mystère survint en route de Golgotha où le Christ devint mourir. Est apparu un être africain que l'on prie de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin Fils. « Oui, t'as-t'a, qu'imamu, nous t'avons reconnu. » ils nous ont fait la remise à reprise. Mais quand il vient, en lui, la déclaration de Père Kimbamu qui s'enloquait le 12 février 1914. Deux ans plus tard, il déclara ce qui s'est révélé il y a deux ans qu'il nous a donné que le Christ est revenu de son thème. Il dit, « Mais que dois-je faire de cela ? » De cette déclaration que j'ai faite là. Ce qui s'est révélé s'accomplit, eh bien, Diangéda Ultima. Parce qu'il savait qu'il allait remettre dans les cieux comme il avait comme son visage. Quand le s'est étudé prend forme physiquement sur terre, quand la personne d'Atakimbangu premier, sa première forme physique qu'on appelle l'homme en panne, eh bien, il accuse de tout le monde. Il appréhende jusqu'à l'emprisonner physiquement pendant 30 ans. il oublie que le corps physique là, ça reste la masse terrestre. Il est esprit. De la même que le Christ c'est Jésus son fils là-bas à Nazareth. Il est arrivé, on le voit à l'âge de 12 ans dans un synagogue, mais après il disparaît. D'ailleurs, ce Christ en question, quand il est discuté, il va se cacher chez son père en Afrique. Les rares moments difficiles de Jésus-Christ sur terre, quand il naît, on veut le zigouer la tête et il s'échappe en Afrique. À chaque année du Christ, il laisse son père en Afrique. C'est un maison évidemment, c'est normal parce qu'on l'appelle le lion de la trivue de Judas parce que je ne sais pas dans quel continent il y a des lions si ce n'est pas... Je ne sais pas si on est en Europe et ils ont des lions ou bien au Moyen-Orient. Mais si les lions c'est en Afrique. Bref, le Christ est juste non. Papa de l'Hongana il sait où c'est refugé. Donc, en 1921, Papa de l'Hongana on commence son action il dit j'ai fait ce qu'il y a à faire. On lui pose la question il se savait parce qu'il disait que je vous laisse mes enfants ma possédité tellement qu'ils étaient jeunes le méchant qui était sur place c'est-à-dire méchant dans le mot méchant nous on va nommé les mots français nous faisons le jeu de mots dans les méchants quand je vais traduire en faisant la séparation des syllabes il y a méchant méchant donc comment on pourrait dire viediamé c'est-à-dire ce qui m'appartient méchant méchant c'est-à-dire le terroir là où j'ai planté parce qu'il est venu il est venu planter lui aussi il est méchant dans ses champs à lui il se fait méchant il dit méchant à moi vous voyez le jeu de mots ça c'est le mal-nommé qui nous apprend ça c'est le neigre c'est-à-dire c'était son secrétaire partout ils sont chargés de formation quand tu viens en occident s'il n'était quelque part il était alors pour revenir ce que je disais papa quand je lui pose la question mais papa quand tu viens d'Europe grâce au rêve mais le rêve tu as eu là pourquoi il y a rien d'un vrai sympa de dire que ces enfants-là ils sont distraits ils sont déviés parce que le mot distraction vient du latin divertere c'est-à-dire déviés ils sont déviés malheureusement c'est triste de le constater mais nous prions Dieu Tout-Puissant il est le miséricordieux j'espère peut-être chacun aura sa part en cette action parce que papa qui m'en mouille le grand-père tel qu'il est revenu là c'est de l'ordre le roi divin Bunguduleng il est à l'époque moi quand j'ai dû me dire qu'il est bandiste c'est encore un témoignage il m'avait imposé les mains à Pote-Noire à 92 alors que je n'étais pas timoniste j'ai un ami à moi qui m'invite à Pote-Noire à l'époque du baccalauréat à l'époque Victor Gagnon quand on parlait du baccalauréat on avait ce qu'on appelait les sciences du travail prière, église tout ça ce n'est mis là il est d'accord à la Pote-Noire il s'appelle Dieu Donné Boutou Nanné c'est lui qui me donne l'invitation à l'époque tu lui fais compter des états de nouveau charismatique de la Pense avant c'est Jean Bosco à Foncheche il m'amène il m'a prié chez eux je l'étais monguiste ce monsieur l'impose mais moi j'avais vu je me souviens de ce monsieur là comme je l'appelle aujourd'hui mais je ne connaissais pas ce qu'il était à l'époque je l'appelais je l'appelais le fameux visage que j'avais vu quand je l'ai vu le monguiste il m'a dit mais ce monsieur il m'avait baptisé à Pote-Noire il ne pouvait pas qu'il se loquait mais après avec le recul quand j'ai intégré l'église ici en Europe en Occident j'ai dit mais pour pas qu'il se loquait on est parti au 10 ans de Pachisogel en mars je me suis remoré mais tiens mais le monsieur il m'a baptisé à Pote-Noire j'avais pas qu'il se loquait mais c'était en même mais il est parti en 92 en mars c'est qui ce monsieur alors j'appelle mon copain de l'époque en lycéen il me dit mais tu m'avais même posé les mains oh c'est quoi Siros tu vois Siros pourquoi ils s'appelaient Simon mais on dit Siros non en fait Siros il avait caché son action c'est le seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel et un mes conseillers politiques sont venus me le confirmer le mot Siros seigneur il investit aide pour rétablir ou remettre l'ordre spirituel et un quantique que nous les guitaristes que nous chantons est venu le confirmer ce quantique là dit quoi il parle de sa disposition en trois fois si tu me permets je peux te le chanter il dit mon nom Simon ni kimbango bouyagiza yabaka en kumbu Simon ni kimbango moi Simon kimbango quand je suis venu quand je suis venu pour la première fois j'ai pris le qualificatif de Simon kimbango bouyagizi didiaka mougiza yanzole kumbu ame diangenda kotima yosefi quand je suis venu pour la seconde fois j'ai pris le qualificatif j'ai pris le qualificatif j'ai gagné dans mon timo josef yabutu ki didiaka moungiza ayantatu omvutu din kumbu ame quand je suis venu pour la troisième fois je remérit ablis mon appellation apropo vénable Simon ni kimbango kiangani bantou bayam wese swampasi kabakunze yeko les gens pour lesquels j'ai souffert j'ai fait trop de temps de prison ils ne me reconnaissent plus kabetikum wilako ils ne veulent pas appliquer ce que je leur demande de faire tatanfu mwambanza là il s'adresse à son père le fils parce qu'il est le père du fils en même temps il est le fils de papa delungana en même temps il est son père tatanfu parce que les trois glorieux de leur présence physique sur terre jamais ils l'ont appelé de façon qualificative de Simon ils n'ont appelé tatanfu père il y a des amis ceux qui savaient que lui c'est leur père et ce que je vais dire souvent aujourd'hui à posséder tatanfu aujourd'hui qui sont sur terre les gens ils comprendront que celui qui a un kamba que j'appelle le divin glorieux trois os l'omnipotent aucun omnipotent aucun omniscient aucun omniprésent c'est lui le grand-père tout le monde se mettra à la vénération ou bien à la comme il dirait ah le grand-père dès le pontic bienvenue mon confère de Jéjetin combat quand même nommer si d'habit à caprice quantique la pendant les cinq mois j'avais vu ce qu'on tic là oui mais quand il existe qu'un jour il vient de se dire à nous ne savons pas que le grand-père d'ailleurs le livre pour les révélations de l'une révélation de l'une d'apocalypse 34 4 4 4 4 10 on le prête et donc le groupe il est là c'est pourquoi je dis le slogan papa Simoni m'a dit ohye ohye papa Simoni m'a dit ohye ohye pata simoni kimangu tiangani mwanda velela wazola walemizola kaka et kaka ok bon eux ils disent yandi kaka moi dans ma recherche je préfère dire yandi yin kaka c'est-à-dire c'est lui le grand-père quand nous tous nous mettons ça dans nos caboches dans nos têtes que c'est lui le grand-père il n'y aura plus de c'est une distraction n'est-ce pas c'est lui le grand-père donc il dit il dit le roger il dit tatanfumwambanza buwaka lakwenda yakutela voh tata tata natanokizaku kisalakwame yebando kiko kadintangu yingi bakwamisi kangwame il dit à panfummbanza panfummbanza au moment tu as prêté de ton figuré pour te repartir reprends ta forme physique c'est pour vous spirituelle je t'avais dit papa amène tous ceux qui créent la désolation dans la population parce que moi les sorciers c'est comme ça je l'appelle les sorciers c'est à dire leur sort est scellé au moment ils perturbent la population humaine mais leur sort est scellé de toute manière ils ne doivent pas les chats à toi mais je t'avais dit papa amène tes sorciers moi je vais pas au collaborer avec eux ils ont perturbé ma population humaine il n'y a pas les prophètes investit pour rétablir l'ordre spirituel ça c'est j'ai un petit souci de de diffusion là ouais donc je suis le ciros le remettre l'ordre spirituel et il est le roi parce que roi c'est à dire remettre de l'ordre intérieur dans ce monde le monde l'appartient il est l'espoir de l'humanité et c'est pourquoi il dit aujourd'hui en 2023 j'ai mis les compteurs à zéro qui dit voilà comment un peu ce qui se passe voilà un peu l'explication du thème que je disais la rébellion le pourquoi le comment papa est là pour rétablir l'ordre spirituel il est le divin glorieux trois o o comme omnipotent o comme omniprésent o comme omniscient il n'y a pas de chapatoire tous nous sommes appelés à le servir même ceux qui s'ignorent viendra un temps ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de place pour créer ce qui fait comme désolation excusez-moi ça c'est l'internet voilà un peu papa joan de courcelle mon live est perturbé je ne sais pas j'ai des attaques je ne comprends pas donc écoute papa de courcelle je monte à Paris cette nuit j'ai une mission de travail en région parisienne je vois mon grand frère papa pour l'instant il faut mieux nourrir d'abord le fils de la maison avant d'aller ailleurs donc lui bien sûr c'est le fils de la maison on a une la postère génétique mais dans l'entretemps il y a autre chose bref donc merci à vous papa pour les mots qui me suivent 4 FLS papa mon grand frère le dernier de l'okulu tata matai dans le fichier fait du ravage maman glodi qui est là maman rosa daniel bien de choses à mon grand tata le photographe pas qui dit moi qui m'a 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 et puis qui d'autre que je vois là Feren Tzoum la séraphine de Passimo Gimbangou c'est une séraphine oh Yedikus c'est un ami d'enfance projère le comombazagimbangou c'est notre territoire le pouvoir est à nous Jospello Hwanga oh la boussole de sa divinité bien de choses à toi papa et c'est d'autres qui suivront papa Yohan depuis là où tu es à des cours saines bien de choses à toi et voilà et je vous souhaite une très bonne soirée je vais prendre mon TGV là parce qu'il part sous Paris je vais vous montrer mon fiston qui te rend à entrer dans le live Diakongo lui c'est Diakongo en Zotobuidi allez à bientôt on se dit au revoir et c'est mon an au revoir au revoir j'ai j'ai qui attends j'ai fini par un petit son c'est un peu important voilà voilà suivant je vais vous laisser par avec ce petit mouton c'est disponible c'est disponible sur mon compte vous allez voir cette image là c'est un peu 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 C'est parti. Ils ne sont pas tous les 4 ans qui ont fait sortir de la chanson. Ils ne sont pas tous les jours. Ils ne sont pas tous les jours. D'abord, ils ne sont pas tous les jours. Ils n'ont pas à l'appel de la chanson. Et ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi maman Eva, en fait, c'est pour nous, « La Bible « est en commun de toute la vie » Ce que nous ajoutons, nous avons mis des devions. Quand nous sommes dans la malade, nous allons dire qu'il est un bandit. Nous avons des bandes qui nous a demandées d'ailleurs. Quand nous avons dit, nous avons dit « Je lui ai dit que c'est un homme qui a pris dans la maimètre. » Non. l'e-zalindé nguana tu l'aie. Parce qu'il est ok. Parce qu'il est la totale, pour joindre le Holi. Quelle est-ce qu'il estразile? Je t'appelle le Holi. Je t'appelle l'Holi en premier temps, le Holi n'a pas vu quelle adelante. C'est la croix par Dieu. Mais on est venu. quand ils ne connaissent pas la même chose, et tous ceux qui ont été lancés par Dieu et qui ont été lancés par Dieu. Donc vous l'avez dit, l'Adam est il ne sait pas, l'Ava est il ne sait pas, l'Ava est le sait, il ne sait pas, qui est pour l'Ava. Je n'ai pas besoin d'être là-bas. Ako saki mama Eva, oh, mais naka nisi, nabiloko yon, sotui zalaka tellement flexible, mais naka nisi, nyo kandenya akosalaka, tango wena koko kuswa moutoute, pambate ata fourmi, ata nguonge, bakoko kuswa moutoute, liyo ako bamba moutoute, kasi tango yon, biloko wana yukuma kumeishan, natinamini, pambate yon bebi saki. Yon wana bebe mundele, asiya yimi, ndenge, batangila kabi su, na papa sumbe. Ebya, yo, ndenyo ayeku se kangai, olye, olak sange yilamba, nasi manako melamba sange nangai, yyo, olak sange yilamba, te oyoko se kangai, otiki yon keko mima disus sangu na badekona yo, ebya, yo yuhi toumbo moko, na moudiri yo, osali na yitoumbo moko, esanendelo te, balekina yo, bako zalaba kondina yo, banana bangos, bako zalaba kondina yo, banana bangos, bako zalaba kondina yo, banana, banana bango, ansi desuit. Natangake mokanombo ko, oye, nubye ete, moutu, yye, azali mokondi, alivye ete, antuka, soko topesi moutu mwendo kido, ezali soni, moutu mwendo, akotika la kaka mungu na biso, akotika la kaka mungu na ba pese indépendance, akotika la kaka mungu na ba pese indépendance, awanabisu moutu mwendo a toye indépendance ette, pamake zali soni, ah twa koma de ba, moutu mwendo, me pango basi ba jwa kitu mwena bango, pour l'éternité, panenini eto pesa batuwa nantila, da yere zali soni, yfoto lukamzi lato extermine batuwa na, wa kama ta prosti dur mwendo a tajia ko na boku kaga, konate basi, akotika, a moutu mwendo myanate, kasi, ont eu kani simontu, nahwe kani simtabe, ezala kmakamibba ne, twa ketsamitu, tsale kokena, nanobaki, deux pays, et eki kali, la namibie, et l'afrique du sud, soko mwe kili mibba ne, wa nba jwa indépendance, batata, Ou bien c'est notre extermination Ou bien De récupérer la première place Voilà Voilà Merci de votre compréhension Vous souhaitez un très bon week-end Et si Votre communicateur Tata Diakongo Wenda Kouba Télé J'ai J'ai qui ? J'ai sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4ème et dernière génération Au revoir Au revoir